Et yo les petits potes, c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui sur Diablo 4 pour une vidéo coup d'œil. L'objectif évidemment de ces vidéos, c'est simplement de vous expliquer comment fonctionne la classe dans les grandes lignes, en vous montrant aussi un petit peu de gameplay au travers de 3 builds. Mais il faut garder à l'esprit qu'on est sur la bêta, qu'on est limité au level 25, qu'on n'a pas forcément les bons légendaires, etc. L'objectif c'est vraiment de vous aider à choisir une classe, c'est parti. Aujourd'hui nous allons parler du nécromancien qui comme vous le constatez à l'écran, se balade très rarement seul. Puisqu'il va beaucoup jouer avec la mort pour invoquer toutes sortes de squelettes qui viendront l'assister en combat. Il aura comme ressource l'essence qui pourra se générer, soit en utilisant certaines compétences, soit toute seule au fur et à mesure du temps. Voilà, ça se recharge. Et il aura comme mécanique de classe le livre des morts, qui sera évidemment que pour les nécromanciens. Et donc toutes les invocations qu'on peut avoir, on pourra les spécialiser. On pourra spécialiser les guerriers squelettes, les mages squelettes ainsi que les golems. On pourra avoir les 3 en même temps. Le souci c'est qu'il faudra à chaque fois les mettre dans notre barre de sort. Et vous allez voir que les raccourcis de la barre de sort sont quand même assez précieux. Et donc quand on clique par exemple sur les guerriers squelettes, on voit qu'ils ont jusqu'à 3 spécialisations. Soit les escarmoucheurs, donc ça va être les guerriers en mode DPS. Soit les défenseurs, comme son nom l'indique, soit les faucheurs. Et donc si on décide de prendre les escarmoucheurs, qu'est-ce qui se passe ? Et bien là déjà on constate qu'ils feront 30% de dégâts supplémentaires, mais auront 15% de vie en moins. Et ça va plus loin. Une fois qu'on aura pris ce type de squelettes, on pourra aller chercher une petite spécialité supplémentaire. Soit une amélioration, soit un sacrifice. Soit on pourra prendre l'amélioration par exemple, vous ramener un guerrier supplémentaire à la vie. Soit ici, chaque fois qu'on va infliger un coup critique, nos squelettes vont aussi infliger un coup critique qui fera 50% de dégâts. Et ça ne pourra se faire qu'une fois toutes les 3 secondes. Soit on ne veut pas de squelettes autour de nous et on les veut encore moins dans notre barre. Et dans ce cas on pourra les sacrifier un petit peu à l'instar des démonistes de WoW qui pouvaient sacrifier leurs démons pour avoir un bonus. Là c'est pareil, si on les sacrifie, on a 5% de critiques supplémentaires, mais on n'aura plus nos squelettes. Et là justement, si on regarde du côté des défenseurs, ils auront tous un bouclier, ils seront plus résistants. Et ils auront 15% de vie en plus, mais ils feront des dégâts normaux. Et donc là, toujours pareil, on peut faire en sorte que toutes les 8 secondes, ils annulent la prochaine instance de dégâts qu'on devrait subir. Donc en gros, voilà, ils nous aident à résister un peu plus. Le montant de dégâts d'épines, voilà, parce que tous les dégâts d'épines qu'on a, dès qu'on nous tape, boum, on renvoie des dégâts à l'adversaire. Et bien, tous nos familiers bénéficient de 30% de ces dégâts d'épines. Et bien là, ça passe à 50%. Donc quand les mobs vont taper justement nos squelettes, ils vont prendre un peu plus cher. Et si on les sacrifie, et bien 15% aux dégâts non physiques, à la résistance des dégâts non physiques. Donc c'est vraiment si on a envie d'être un peu plus tanky. Et là, on a Faucheur. Donc les pets, ils vont manier une faux puissante qui aura une attaque spéciale qui fera de lourds dégâts toutes les 10 secondes. Donc ça, c'est très cool. Et si on l'améliore, comme moi je l'ai fait, et bien lorsque nos familiers vont taper sur des cibles immobilisées, ralenties, étourdies ou encore vulnérables, et bien ça va tout simplement réduire le timer de leur technique spéciale pour qu'ils fassent encore plus mal. Et si jamais on sacrifie, on inflige 10% de dégâts d'ombre supplémentaires. Voilà comment ça se passe pour les guerriers squelettes. Exactement la même chose au niveau des mages. Donc là, les guerriers squelettes, on peut en avoir un certain nombre. On les voit juste ici. Quand c'est en vert, ça veut dire qu'on a le maximum possible. Donc pour avoir des guerriers squelettes, on peut en avoir plus, notamment avec du stuff. Vous voyez, regardez juste ici. Votre nombre maximum de guerriers squelettes est augmenté de 2. Donc ça veut dire qu'on peut en avoir, par exemple, 4 de base, plus 2, plus, et bien ici, encore 1 comme on l'a vu. Donc on peut en avoir un certain nombre. Mais quand on a le maximum possible, c'est ici et c'est en vert. Ça, c'est très intéressant. C'est un indicateur visuel qui nous permet de savoir si on a bien tout le monde autour de nous. Voilà, donc juste ici, les mages squelettes, comment ça se passe ? De la même manière, on a possibilité de les spécialiser en nombre. Donc là, on ne va pas tout lire à chaque fois. Je vous mets justement la souris sur les améliorations de telle manière à ce que vous puissiez faire pause si ça vous intéresse. Donc voilà, soit on les met en nombre avec les différentes améliorations et toujours la possibilité de sacrifier cette fois-ci pour augmenter notre essence maximale. Soit on les met en froid, comme je l'ai décidé. Et ici, nous avons évidemment toujours les mêmes améliorations. Ça, c'est très intéressant puisque ça va rendre les cibles vulnérables. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous ferez en sorte de choisir la bonne spécialité par rapport à votre build. Si vous avez besoin d'avoir des cibles vulnérables, ce sera intéressant d'aller chercher ça par exemple. Soit justement les eaux. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a du froid, il y a des eaux, il y a des ombres. Il y en a pour tout le monde. Et puis évidemment, exactement de la même manière pour le golem juste ici. Nous avons trois spécialités. Les eaux juste au-dessus. Et moi, comme vous le constatez, eh bien j'ai directement sacrifié le mien parce que malheureusement, il n'y avait plus de place sur les barres. Et puis celle-ci, malheureusement, on ne peut pas les voir puisque ce sera au 28 et au 32. On est sur une bêta, on reste limité. Au niveau de l'arbre des talents, on va y jeter un oeil rapidement. On voit qu'il y a plusieurs spécialisations possibles. La spécialisation ossement, le sang. Nous avons ici tout ce qui est ténèbres. Et donc voilà, à vous de choisir le build comme vous le constatez. Et moi, je vais vous en proposer un dès maintenant. Et nous allons commencer par parler d'un build autour des eaux. Comme vous le savez, dans le template, on peut tourner autour des eaux, autour du sang, autour des ténèbres. Là, on va plutôt rester de ce côté-là. Donc comme compétence de base pour générer de la ressource, j'ai pris Eclados que j'ai été amélioré jusqu'au bout évidemment. Encore une fois, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire les tooltips. Juste ici, dans les compétences principales pour compléter l'Eclados, j'ai décidé de prendre la lance d'os. Donc ça va nous coûter de la ressource. Et ça va balancer une grande lance qui va traverser tous les adversaires. Je l'ai amélioré encore une fois jusqu'au bout pour avoir de quoi rendre les cibles vulnérables. Là, j'ai pris aussi 3 points dans un passif pour augmenter justement mon essence maximale. Puisque c'est un build qui va coûter beaucoup, beaucoup d'essence. Il y a plein de variantes possibles. On peut faire beaucoup de choses, mais on est limité au level 25. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Ici, j'ai décidé de mettre un point dans Explosion Macabre parce que je trouve que c'est une compétence qui est très, très, très puissante. Le Nécromancien au level 25 sur cette bêta, c'est le plus puissant. Il est extrêmement puissant en grande partie grâce à ça. Quand on va tuer des adversaires, ils vont laisser des cadavres. Et on pourra utiliser les cadavres soit pour ressusciter justement des squelettes, soit pour les faire exploser et leur faire beaucoup de dégâts. J'ai décidé aussi d'aller prendre le premier point pour augmenter le rayon et faire encore plus de dégâts. Ici, j'ai décidé de prendre la prison d'os. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on va pouvoir enfermer des ennemis dans une prison et leur faire des dégâts, les empêcher un petit peu de bouger. Ici, j'ai pris moisson sinistre. Donc à chaque fois qu'on consomme un cadavre, on récupère 9 points d'essence. Ça va toujours dans le sens justement de récupérer de l'essence. Et après avoir consommé un cadavre, on fait aussi des dégâts supplémentaires. Un petit peu plus bas, je n'ai rien pris ici. Donc des fois, quand vous voyez des points en bleu, c'est simplement des points qui me sont donnés par mon équipement. Ici, j'ai décidé de prendre ça, mais c'est plus pour tester parce que je trouve ça extrêmement fort. Donc en fait, quand il y aura des cadavres au sol, soit vous les faites exploser, soit vous faites en sorte de faire jaillir carrément des veines de ces cadavres qui vont étourdir tous les adversaires pendant 3 secondes, leur faire des dégâts. Et le truc le plus beau, c'est que ça ne consomme même pas de cadavres. Donc vous pouvez faire ça avant de faire exploser les cadavres. Et ce qui est intéressant, c'est notamment de prendre un point ici qui va faire en sorte d'attirer tout le monde. Comme ça, vous faites pop des veines, vous attirez tout le monde et vous faites exploser les cadavres. Donc il y a des choses qui sont intéressantes à faire comme ça. Voilà. Ici, j'ai mis 5 points, plus 1 point grâce au stuff, autour de Esprit d'os. Je trouve que c'est très fort. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va dépenser toute notre essence pour balancer un esprit qui va vers les adversaires et qui explose et qui va faire beaucoup de dégâts. Ici, je l'ai évidemment amélioré jusqu'au bout. Là, nous avons aussi, parce que ça me permet de récupérer de l'essence, etc. pour pouvoir le refaire derrière. Ici, on a pris des petits points, mais plus pour des tests en fait. Voilà, c'est des petits points qui vont autour des ossements pour voir si ça allait bien avec mon build. Et c'est à peu près tout. Donc voilà, comment ça va se passer exactement ? Là, nous avons possibilité comme première technique de réanimer des squelettes. Dès qu'on n'en a plus ou dès qu'on a des morts, on va pouvoir les réanimer. Mais ce qui se passe, c'est que justement, sur la technique, il y a aussi un actif. Le passif, c'est que les cadavres se battent à mes côtés. Mais l'actif fait que, quand on va cliquer sur la technique, on va faire pop un prêtre squelette qui va renforcer les serviteurs pendant 5 secondes, leur permettre de faire 20% de dégâts en plus et leur rendre 10% du maximum de points de vie. Donc c'est toujours très intéressant. Ici, nous avons évidemment, comme je vous l'ai dit, de quoi bloquer les adversaires. Donc ça va plus être du contrôle qu'autre chose. Et encore une fois, regardez, il y a beaucoup de techniques. On est obligé de faire des choix. Là, j'aimerais bien me faire une place pour explosion, justement, macabre, qui ira très bien avec la vrille nécrophage. Mais je ne sais pas à quel moment la mettre. Donc là, on va plutôt partir ici. Et c'est plutôt la vrille, on ne sait pas si on va lui trouver une place. Là, nous avons l'esprit et ici, nous avons la prison. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu comment ça fonctionne directement en jeu. Alors ici, regardez par exemple. Je peux les enfermer. Comme vous le voyez, il y a une petite animation. Mais moi aussi, je suis enfermé. Il faut faire espace et utiliser l'esquive si on veut sortir. Donc il faut faire attention, justement, quand vous décidez de mettre cette prison, à ne pas rester dedans non plus. Et donc, ce qui va se passer, c'est que voilà. Ça, ça va être les petits cadavres qu'on va soit pouvoir faire péter, comme ça. Bam ! Soit pouvoir invoquer, justement, un squelette supplémentaire. Donc ça reste plutôt sympa. Et donc, vraiment, moi, j'ai trouvé que le build ossement que vous avez ici est extrêmement fort. Et encore une fois, je le dis et je ne le répéterai jamais assez, je n'ai pas les légendaires qui vont dans le sens de ce build. Sinon, ce serait une folie. Et je ne sais pas si c'est que les 25 premiers levels qui font ça. Ou peut-être que ça va se stabiliser par la suite, s'équilibrer par la suite. Mais pour l'instant, je trouve qu'il est vraiment, vraiment, vraiment trop, trop fort par rapport aux autres classes que j'ai pu tester, que ce soit ce build ou les autres. On va parler juste après d'un build, justement, autour du sang. Et vous verrez que, justement, c'est extrêmement fort parce que ça se base encore plus sur la compétence explosion de cadavre. Donc là, on a explosion parce que c'est très fort, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut emprisonner des gens, on peut envoyer un esprit qui va faire, vous avez vu, 1200 points de dégâts. On peut faire autre chose. L'autre build, vous allez voir, c'est vraiment autour de l'explosion. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait avec ce Nécro. Mais en tout cas, si ça reste en l'état et que vous voulez un leveling facile, allez-y en Nécro parce que c'est complètement une folie. Et là, encore une fois, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Il n'y a pas une grosse densité et c'est toujours ce qui est problématique parce qu'avec une grosse densité, je peux vous garantir que vous faites péter des cadavres dans tous les sens et les ennemis fondent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et puis, à côté de ça, on a quand même aussi la lance d'os qui n'est vraiment, vraiment pas dégueu. Donc, l'éclat d'os, bon, ça permet tout simplement de faire un petit peu d'essence. C'est toujours cool pour générer. Mais c'est vraiment la lance d'os, là, le clic droit, qui fait aussi de sales dégâts. Donc, on se retrouve avec un build qui a énormément de ressources. On a du contrôle, on peut faire péter les cadavres dans tous les sens. On a la lance qui fait mal à distance. Enfin bref, voilà. Moi, c'est un build que j'ai pas mal joué sur cette bêta et que j'ai trouvé assez violent. Je vous propose de passer à un build tourné, justement, sur l'explosion de cadavres. Et vous allez voir que ça n'a absolument rien à envier à ce build que vous voyez à l'écran, qui fait des dégâts, ma foi, tout à fait correct. Le deuxième build que je voulais vous montrer est, lui, complètement concentré sur l'explosion de cadavres, le sort le plus puissant, à mon sens, sur cette bêta, avec du saignement à côté, qui vont permettre de faire des dégâts, mais aussi de récupérer un petit peu de vie, notamment. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai décidé d'aller chercher la saignée pour aller chercher mes points d'essence que j'ai améliorées. La particularité de la saignée, c'est que quand on va faire des dégâts, on aura une chance de faire tomber un orbe de sang. Donc, ce ne sera pas pareil que les orbes qui permettent de récupérer des stacks de potions. Non, là, c'est des orbes de sang qui vont vous permettre de récupérer 15% de points de vie. Et lorsque vous récupérez, justement, ces orbes, eh bien, saignée pourra toucher des ennemis en A.E. Donc voilà, full amélioration. Ici, nous avons été chercher comme technique principale l'afflux sanguin avec ces deux améliorations. L'afflux sanguin, c'est extrêmement puissant. Une grosse A.E. de sang autour de nous qui fait extrêmement mal. Ici, nous avons été chercher l'explosion de cadavre à son maximum avec notamment ces deux fameuses améliorations. Là, j'ai mis un petit point de chaque parce que quand je joue avec explosion de cadavre, j'aime bien avoir la boisson sinistre, ne serait-ce qu'un seul point. À chaque fois qu'on va consommer un cadavre, on va récupérer des points d'essence et on va faire des dégâts en plus également. Là, nous avons la décrépitude. Juste un point, ça suffit sans problème. D'ailleurs, vu que j'ai un point via mon équipement, je peux très facilement en enlever un pour aller améliorer justement l'évrier. Ça, c'est tout à fait possible. Donc là, ce que vous avez en bleu, c'est ce qui vous est donné par votre équipement en plus des points sur lesquels vous investissez. Et donc là, un point, ça suffit largement puisque le but du jeu, ça va être de mettre une zone au sol, on ralentit les cibles de 40% et elles font 20% de dégâts en moins. Très intéressant, juste pour les faire un petit peu contrôle. Là, nous avons les vrilles nécrophages qu'on aimerait bien améliorer parce que c'est très puissant. Ça, je vous en ai parlé. Ça permet d'enraciner les adversaires, leur faire des dégâts, etc. Sauf que cette fois-ci, on a été chercher les améliorations. Donc les cibles sont ralenties avant d'être attirées et en plus de ça, elles deviennent vulnérables. Là, ça, c'est tout le bloc un petit peu sans puisqu'on fait des compétences de sang. J'aime bien les renforcer un petit peu même si malheureusement, on ne met qu'un point à chaque fois. Ça permet notamment de récupérer un peu plus de vie quand on prend des dégâts. Ça permet justement d'augmenter un petit peu nos dégâts ainsi que nos résistances quand on fait des compétences de sang. Et c'est un build qui est tellement fort qu'on n'a même pas besoin d'aller chercher un ulti. On peut aussi, on le souhaite. Mais moi, j'en ai même pas besoin. Le problème, c'est que les ennemis sont tellement squishy, sont tellement faibles sur cette bêta que de toute manière, on ne peut pas vraiment se rendre compte du build, comment il fonctionne. Donc là, on invoque d'ailleurs tous nos petits familiers parce que tant qu'à faire, on est justement un nécromancien. Ce serait dommage de s'en priver. Donc là, il m'en manque d'ailleurs un. Voilà, on a les 11 petits pets. Il y a juste le golem finalement que je ne prends pas avec moi, que je sacrifie. Mais d'ailleurs, on n'est pas obligé de garder tous ces pets tant qu'on n'est pas sur un build full pet. On peut en avoir juste quelques-uns pour tanker un peu. Et derrière, on se concentre sur nos dégâts. C'est tout à fait possible. Mais voilà, moi, je me sens un petit peu rassuré quand ils sont là autour de moi. Donc, dans l'idée comment ça va se passer, ce build, eh bien, c'est extrêmement simple. Lorsqu'on arrive sur des adversaires, on va les ralentir en zone avec la décrépitude. Ensuite, on va les bloquer au sol avec les vrilles nécrophages. Et après, on pourra commencer à faire nos dégâts. Donc, clic gauche pour générer de l'essence. Clic droit pour utiliser l'essence en AOE et faire extrêmement mal. Et puis, en plus de ça, quand il commence à y avoir des morts, eh bien, on fait tout péter. C'est aussi simple que ça. Et vous avez aussi possibilité de renforcer vos squelettes en appuyant sur la touche 1. La réanimation pour qu'ils fassent encore plus mal. Voilà, si des fois, vous ne savez pas trop sur quel bouton appuyer, ça va renforcer vos petits pètes. Ou si vous voyez qu'ils prennent un peu de dégâts, ils ont les barres de vie directement sur leur tête. Et donc, le build que je vous montre là, c'est pour moi le build que j'ai trouvé le plus puissant. Tout bêtement. Ça, c'est un vrai plaisir. Quand on fait les vrilles, que ça attire tout le monde et qu'on fait tout péter, c'est un vrai plaisir. Le build qui est là, c'est vraiment le build le plus puissant que j'ai trouvé à titre personnel sur la bêta. J'ai monté toutes les classes 25. Je n'ai pas touché tous les équipements qu'il fallait pour toutes les classes. Donc, c'est compliqué de faire un vrai classement. Mais vraiment, on est en sécurité avec ce build. On est vraiment en sécurité. Mais bon, on est encore plus en sécurité quand on est avec le build full, full, full familier qui plus est amélioré. Et ça tombe bien puisqu'on en parle tout de suite. Et passons à présent au dernier build dont je voulais vous parler. Le build invocation où on va au maximum renforcer nos petits squelettes pour qu'ils fassent un maximum de travail à notre place. Et là, comment ça se passe ? Encore une fois, par mot-clé, on va dans serviteur. Et là, on a toutes les compétences qui permettent d'améliorer le pet si ça peut vous aider à aller mettre vos petits points à droite, à gauche. Mais d'après mes tests, encore une fois, je trouve que l'explosion de cadavres ainsi que les vrilles nécrophages sont tellement fortes que je ne peux pas m'en passer même sur un build invocation. Donc à voir si ça va être nerfé, si ça va être équilibré au fur et à mesure. Mais sinon, évidemment, vous avez tout un tas de petites compétences pour continuer à améliorer vos familiers si vous souhaitez faire du 100%. Moi, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai décidé de partir comme compétence justement de base sur des compositions. On arrache carrément la chair de la cible. Donc ça va être une espèce de canalisation comme ça. Et on va faire des dégâts. Et surtout, on va créer un cadavre à partir de sa chair toutes les 2,5 secondes. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, notamment sur un gros ennemi. Nos familiers sont un petit peu morts. On peut récupérer des cadavres pour tout simplement continuer à créer des squelettes. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi augmenter les dégâts de nos familiers ainsi que de nous-mêmes. Ici, je suis parti sur chancre qui permet de libérer un chancre dans une zone. Ça fait des dégâts à l'impact plus. Ça laisse un dot derrière. Mais encore une fois, moi, ce qui va m'intéresser, c'est tout simplement ça qui fait que vous et vos familiers infligez 15% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui sont dans le chancre. Donc on part plutôt sur ces compétences-là qui génèrent du cadavre, qui font en sorte que nos familiers tapent plus fort. Ici, nous avons l'explosion macabre qu'on va aller améliorer jusqu'à l'amélioration pestiférée parce que ça, c'est trop bien. Ça fait tout simplement en sorte qu'on fasse plus de dégâts tout simplement et surtout aux cibles qui sont vulnérables. Et puisqu'ici, on est censé utiliser eh bien pareil, les vrilles nécrophages qui rendent les cibles vulnérables, c'est un combo qui marche plutôt pas mal. On a aussi été mettre trois points ici pour augmenter les dégâts et les points de vie des guerriers squelettes de 45%. On a fait exactement la même chose avec cette fois-ci les guerriers mages. Je ne sais jamais où c'est, ça m'embrouille totalement mais c'est ici. Voilà. Ce template, moi, j'ai toujours du mal à naviguer. Je vous le dis clairement. Ici, voilà. Donc, on améliore aussi nos guerriers mages. Donc ça, on en a parlé. Et là, cette fois-ci, je suis allé chercher un ulti armé de morts. Vous réveillez les morts profondément enterrés. Des squelettes instables émergent du sol pendant sept secondes et explosent lorsqu'ils sont à proximité des adversaires. C'est des kamikazés tout simplement. Et donc, juste ici, on l'a amélioré pour faire en sorte que les squelettes justement explosent, ont 15% de chance de laisser un cadavre derrière eux. Et encore plus cool, eh bien, armée des morts relève aussi des guerriers squelettes et des mâches squelettes qui ont été préalablement améliorés via le template. Puis voilà, ça me fait une belle petite armée qui aura 45% de dégâts, de stats en plus et tout. Donc là, ils sont censés faire le job à eux tous seuls. Et nous, on peut évidemment les aider en faisant de la décomposition. On pose le chancre pour qu'ils puissent taper les adversaires qui sont dans le chancre et qu'ils leur fassent très mal. Et puis après, derrière, on n'a plus qu'à faire péter tout ce qui bouge. On bloque les gens, on les fait péter. Mais le problème, c'est toujours la même chose. C'est la densité effroyable de ce jeu qui fait qu'on n'a pas le droit de s'amuser. On ne peut pas s'amuser sur ce jeu. Il n'y a tout simplement pas assez de mobs. Donc lui, qu'est-ce qu'on fait ? On le bloque, on fait armée de la mort, on pose le chancre et on n'a plus qu'à regarder ce qui se passe en fait. Voilà, tout simplement. Je me suis trompé au niveau des icônes. Je ne les ai pas placées exactement comme il le fallait. Il faut tout simplement, ça c'est les habitudes, que j'inverse C2. Je préfère bloquer puis faire exploser et pas l'inverse. Voilà. Donc, en fait, vous voyez vraiment la surpuissance du nécro quand vous jouez d'autres classes. Là, je vais vous faire des vidéos de toute façon sur la plupart des classes et il y a des classes qui sont beaucoup plus compliquées et je pense notamment aux druides sur certaines de ses sps, aux barbares. Mais je suis persuadé d'une chose, c'est que ces classes-là vont complètement briller quand elles auront plus de gear. Alors que le nécro, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il va rester toujours aussi fort ? C'est la question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui aiment bien ne pas trop se mouiller, voilà ce qui se passe. Vous avez tout simplement la possibilité de jouer avec des petits pets qui font tout le travail pour vous ou presque. Et là, on fait tout péter et on attend que ça se termine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? On contrôle toujours si nos pets sont en vie. C'est super important. Mais l'explosion de cadavres, vous avez vu à quel point c'est un scandale ? C'est un scandale. C'est une folie. Donc là, nos pets sont bien. On peut continuer tranquillement notre petite avancée et peut-être, avec un peu de chance, qu'on pourra voir un boss ? Non, je pense que ce sera dans un peu longtemps parce que l'avantage du boss, c'est tout simplement qu'il vous permet d'avoir un combat plus long et de voir un petit peu comment se comportent nos petits squelettes. Mais voilà, vous voyez bien comment ça se passe. c'est la folie. C'est très plaisant à jouer. Les mobs tombent tout seuls. On n'a plus qu'à looter. C'est aussi simple que ça. Donc ouais, ces builds d'invocation ont clairement leur charme. Et autant, il y a des jeux comme Diablo 2 où j'aimais bien jouer justement des builds d'invocation. Des jeux comme Diablo 3, bah, j'étais pas super fan. Donc je suis très très content de retrouver tout simplement mon invocation comme je l'ai toujours aimé. Et si en plus de ça, on peut faire sauter des cadavres, à quel moment on va s'en priver. C'est légendaire le jeu vidéo ? Non ? Non, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Sur le premier week-end, j'ai touché beaucoup plus de légendaires. Bizarrement. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y en a beaucoup moins. En tout cas, Blizzard a clairement dit que les légendaires, ça je vous donne l'info si vous ne l'avez pas eu, Blizzard a dit que les légendaires avaient été droppés, avaient été, comment dire, augmentés juste pour les besoins justement de la bêta et des tests. Donc lorsque le vrai jeu sortira, vous devriez quand même avoir moins de légendaires. Donc voilà, ça il faut quand même le signaler pour les gens qui peut-être trouvaient qu'il y avait trop de légendaires sur le jeu. Soyez totalement rassurés de ce côté-là. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. L'idée, encore une fois, de ces vidéos, c'est de vous montrer un petit peu différents gameplays pour chacune des classes, de vous parler de la mécanique de la classe puisque c'est ce qui contribue aussi fortement à l'identité de la classe. Et puis voilà, en tout cas, si ça peut vous aider à choisir une classe, c'est le plus important. Voilà, voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu qui aide beaucoup. Et on se dit à très bientôt pour un max de vidéos. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada